bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors la famille dans cette petite vidéo j'ai décidé de la faire en tout cas pour donner conseil à tous nos soeurs et frères parents et amis et en tout cas qui voyage de faire très attention de faire très attention parce que des fois il ya des choses qui se passent sans qu'on se rende compte vous avez peut-être vu cette vidéo cette vidéo d'une dame d'une dame qui expliquait dans sa vidéo qu'on croit on lui avait remis des chaussures parce qu'elle était en partance vers la france je crois quelqu'un lui a remis un colis qui contenait des chaussures mais vu et le format des chaussures quelque chose la ticket et elle a décidé de d'ouvrir d'une des paires de chaussures alors la famille c'est là où elle découvre des boules de drogue de la coque dans l'une des paires de chaussures qu'elle avait décidé en tout cas de vérifier et continuant à ouvrir les paires de chaussures au fait tout le colis que la personne lui avait remis contenait de la coque au fait on a pris des chaussures on a enlevé les talons au fait là où on met le pied maintenant j'ai mis les coques dans j'ai un sachet emballé et puis remettre en bas de la chaussure et recoller la paire vous faites toutes les paires de ceci qui était dans le colis contenait la poudre blanche ce qui veut dire que la personne là voulait même voulait vraiment la crier des problèmes parce que imaginez que celle là se rentre à l'aéroport on l'arrête là bas peut-être on va pas l'arrêter aux côtés de la guinée parce que c'est une image la personne parle malinqué mais on ne sait pas est ce que la personne elle est guinéenne elle est malienne ou quoi mais on peut pas certifier qu'elle est guinéenne mais ça peut vous arriver et des cas comme ça passe tous les jours à notre aéroport à conakry vous trouvez des gens qui ont tous les jours à l'aéroport pour envoyer des colis et surtout en partant ce vers le maroc parce que le maroc est devenu au fait une plaque tournante de la drogue et beaucoup de guinéens se trouve en prison aux côtés du maroc en tout cas en tentant de faire rentrer la drogue dans le pays actuellement quand vous venez au maroc il ya plusieurs de nos soeurs et frères sont en prison aux côtés du maroc parce qu'ils ont tenté une fois de faire rentrer la drogue dans le pays et au maroc ça va au moins on peut dire que là bas quand on t'attrape avec quand on t'arrête dans l'affaire de drogue peut être tu vas faire une peine de trois ans quatre ans maximum cinq ans mais si ça dérobe il s'en europe ou bien certains pays maghrébiens parce que vous ne pouvez pas s'en savoir si on vous attrape pour l'affaire des drogues aux côtés de l'arabie saoudite c'est la peine des morts c'est la peine de mort si on vous arrête aux côtés de l'arabie saoudite pour trafic de drogue c'est la peine de mort assurée et c'est pas le seul pays c'est pas le seul pays l'indonésie aussi la même chose c'est des pays ont arrêté pour le trafic de drogue alors c'est l'exécution le conseil que je vais donner aujourd'hui à nos frères et soeurs surtout para et amis qui voyage surtout qui n'ont pas l'habitude de voyager n'acceptez jamais un colis pour une personne que vous ne connaissez pas et encore même si vous connaissez la personne il faut jamais que la personne vous envoie un colis emballé n'acceptez jamais aussi il faut que la personne si elle va vous donner un colis il faut que la personne mette les affaires dans la valise à votre présence et puis encore vérifier un à un les pièces et aussi vérifier les dessous de la valise parce que si vous regardez des documentaires par exemple sur nationales géographiques ça va vraiment vous donner de l'idée où on peut cacher des trucs illicites alors si quelqu'un vous donne un colis emballé ne prenez pas même si c'est une personne que vous connaissez ne prenez jamais ouvrez le colis et vérifier vérifier toujours parce que vous savez si la personne par exemple surtout il ne voyage pas avec vous et même si il voyage avec vous même s'il voyage avec vous une fois que vous arrivez là bas et qu'on t'attrape avec le colis on t'attrape avec le colis ça y est même si c'est pas pour toi mais s'il ya quelque chose qui est illicite dedans la responsabilité c'est toi qui va assumer est aussi une chose à savoir même si tu voyages avec la personne mais une fois qu'on enregistre le colis à ton nom à mon frère ma soeur le colis la responsabilité du colis appartient si on trouve quelque chose qui est illicite dedans c'est toi qui va assumer les conséquences même si la personne voyage avec vous dès qu'on trouve quelque chose de illicite dedans je peux vous rassurer même si vous dites que c'est pour lui il va vous dire que c'est pas pour lui et il va vous dire ça qu'il ne vous connaît même pas alors surtout les gens qui n'ont pas l'habitude de voyager il faut jamais accepter un colis c'est un conseil c'est un conseil que je vous donne je vais vous raconter une histoire au maroc il ya une dame qui est partie se soigner à son retour quelqu'un qu'elle connaissait très bien quelqu'un qui l'hébergeait lui remet un colis contenant de la drogue et la dame arrivée à l'aéroport les policiers ont détecté qu'elle avait ça dans sa valise comment savoir que c'est pas pour elle heureusement heureusement la dame qui partait avec elle à l'aéroport n'était pas encore parti c'est ça qui a sauvé la maman une pauvre dame fatiguée malade la fille n'a pas hésité de la remettre la drogue alors vous voyez jusqu'à où les gens sont méchants jusqu'à où les gens sont capables de faire du mal alors n'acceptez jamais le colis des personnes que vous ne connaissez pas et surtout même si vous connaissez les personnes qui vous remet le colis mais vérifier toujours vérifier toujours et vérifier au dessous de la valise et même les mains des valises là faites attention on peut mettre des trucs dedans voilà on peut mettre des trucs dedans sans que vous vous rendez compte et vous vous allez partir jusqu'à l'aéroport maintenant on vous arrête là bas et on vous dit que vous avez ça et ça dans votre bagage vous voyez alors la famille c'était ça j'avais vraiment voulu partager avec vous et il faut vraiment remercier la dame là qui a partagé cette image parce que ça va beaucoup sauver des gens peut-être la personne même qui a remis de colis à la dame là peut-être c'est une personne qu'elle connaît mais elle n'a pas hésité de de lui donner un colis qui contenait de la drogue en partant vers la france et imaginez quand elle partait là bas on l'attrape avec ça c'est une dizaine d'années de prison gratuitement et la personne qui a fait ça est assis tranquille quoi alors vraiment soyons vraiment prudent parce que les gens sont prêts à tout pour avoir l'argent et il faut faire beaucoup attention à ces personnes là voilà la famille et c'est ça j'ai voulu vraiment partager avec vous partager cette vidéo maximum ça va vraiment sauver des vies allez à très bientôt on se reprend pour une nouvelle autre vidéo